C'est une info de dernière minute. Le CHU de Pointe-à-Pitre a été évacué aux alentours de 14h30 ce mardi. La raison, un incendie qui se serait déclaré dans un étage technique au niveau du deuxième étage de la maternité. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux afin de maîtriser les flammes. Plusieurs services alentours dont la maternité et les urgences ont été évacués. Aucune victime n'est à déplorer. On écoute le directeur du CHU. A ce stade, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un démarrage d'incendie dans un local technique. Il y a eu beaucoup de fumée. Ça nous a contraints à mettre en sécurité les patients et les personnels. Les pompiers font une reconnaissance pour essayer de voir ce qui a été touché. Le fait qu'on puisse éteindre le foyer et ensuite évacuer les fumées avant de pouvoir que les patients réintègrent leur chambre. qu'ils puissent être évacués. Donc on est dans le cadre d'une organisation. Effectivement, on a besoin de ce bilan pour savoir quelle ampleur on va prendre les choses pour la suite. Et le bilan, les pompiers sont en train de l'effectuer actuellement. On écoute le responsable du service du SDIS. Nous avons engagé les moyens des abîmes de Petitbourg, tous les moyens qui sont prévus dans le plan en cas d'ascendie sur le CHU. Pour l'instant, nous essayons de procéder aux reconnaissances. Les évacuations ont été faites, ils sont en cours. Nous assons qu'il n'y a pas de blessés. Mais pour l'instant, je ne peux pas rester de rentrer avec vous parce que nous sommes en train d'organiser l'effet court et l'exécution. Toujours au CHU, la première journée caribéenne de la scoliose s'est tenue ce matin au service pédiatrique. Cette maladie correspond à une déformation en S de la colonne vertébrale. Des consultations spécifiques sont proposées jusqu'à demain aux enfants atteints par cette pathologie. Pour l'occasion, le docteur Persissi Diaveri, chirurgien pédiatrique du CHU, s'est entouré de spécialistes, un professeur et un orthopédiste pédiatre venus du CHU de Lyon qui l'assiste dans la pose du diagnostic et du schéma de prise en charge. Les jeunes patients peuvent bénéficier d'une consultation et d'un projet médical qui corrigerait leurs déformations, comme Christin venu ce matin. J'ai su que j'avais une scolie, je crois, en 2015. Je voulais m'inscrire dans un club de basket et je suis allé voir un médecin du sport qui m'a examiné, m'a fait enlever mon t-shirt et en m'examinant, il avait remarqué une déformation du dos. Il m'a envoyé au CHU pour un médecin spécialisé. J'ai su que, justement, j'avais une scoliose. J'ai suivi un traitement, j'ai porté différents types de corps aussi. Aujourd'hui, dans mon quotidien, j'arrive bien à gérer ma scoliose. Ça fait un moment quand même que je commençais à être habitué. J'évite de porter des sacs trop lourds pour aller à l'école. Et je fais aussi beaucoup de sport, ça aide pour la scoliose, de la natation, du foot, du sport. La scoliose, c'est une déformation qui atteint pas mal d'enfants dans le Caraïbe où la prise en charge n'est pas faite totalement en Guadeloupe. Il y a la prise en charge orthopédique qui est faite ici sur place et la prise en charge chirurgicale qui, du coup, comme on n'a pas le plateau technique ici en Guadeloupe, va se faire au métropole. Donc l'idée de cette consultation, c'est de ramener les équipes, les collègues qui sont leur expertise de métropole, voir ensemble les enfants ici en Guadeloupe, proposer des traitements et dans l'avenir, bien sûr, avec cette équipe-là, essayer de proposer le traitement chirurgical sur place avec leur expertise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.